Dans le même esprit que cela se fasse, non seulement parce que nous sommes présents, mais que nos cœurs, Seigneur éternel, notre être entier, soient dans cette adoration, cette louange, car tu en es digne. Merci pour celui qui a été inspiré pour présenter le message de ce jour. Il a besoin de toi encore une fois pour avoir les mimiques qu'il faut, les paroles, les mots, l'attitude, que chacun de nous nous puissions trouver ce qu'il nous faut pour nous permettre de persévérer. Car nous voyons de louer cette cité que tu nous as promis, mais nous avons et nous gardons cette confiance que tu reviendras, Seigneur éternel, comme tu l'as promis. Et chacun recevra selon ses œuvres. Que nous, nous puissions recevoir parce que nous aurons été fidèles et bons et nous pourrons entrer en possession de ce royaume de grâce, de gloire éternelle. Bénis chacun de nous, que nous puissions être attentifs, l'instant du culte, que nous puissions mettre de côté tout ce qui pourrait entraver notre relation, notre communion, mais surtout entraver l'action de l'Esprit en chacun. Que nous puissions donc être des vases réceptifs à ta parole et qu'en sortant d'ici, nous soyons édifiés. Merci pour tous ceux qui, tout à l'heure, mettront leur enveloppe de dîmes, de fonds dans la sébile, que ces fonds puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre, là où on en a besoin, et que ton message soit prêché dans le monde entier. Merci de faire grâce à tous ceux qui sont aussi, pour des raisons multiples, restés à la maison, que là où ils sont, qu'ils se souviennent que ce jour t'appartient, et que leur tâche séculière puisse être mise de côté et trouver un moyen de pouvoir te rendre gloire. Remplis-nous de ton esprit simple et éternel, dirige-nous par ta grâce, et reçois favorablement ce culte d'adoration. Nous te prions dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous invitons donc les dientes à passer dans les rangs pour récupérer les dîmes et les offrandes. Et nous chanterons le chant de la dîme, adapté. Écoutez l'appel du Zizé Zaz. Écoutez l'appel du Dieu des sages, apportez les dîmes aux trésors. Toujours mettez les dîmes aux trésors. Écoutez l'appel du Dieu des sages, apportez les dîmes aux trésors. Écoutez l'appel du Dieu des sages, apportez les dîmes aux trésors. Dans les conditions de sa promesse, vous aurez ses bénédictions. Écoutez l'appel du Dieu des sages, apportez les dîmes aux trésors. Écoutez l'appel du Dieu des sages, apportez les dîmes aux trésors. Écoutez l'appel du Dieu des sages, apportez les dîmes aux trésors. J'ai mis son sous l'esclavage, dans la sombre nuit. Écoutez l'appel du Dieu des sages, apportez les dîmes aux trésors. Écoutez l'appel du Dieu des sages, apportez les dîmes aux trésors. Écoutez l'appel du Dieu des sages, apportez les dîmes aux trésors. Que de larmes, que de chutes, dans la sombre nuit. Voici la fin de folie, déjale au peluie. Oh joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons l'impuissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez donner lui votre cœur. Prenant tant d'égaux la vie, cœur découragé. Cœur pour une forte énergie, pauvre naufragé. Oh joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons l'impuissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez donner lui votre cœur. Lui qui fait tomber nos chaînes et nous affranchis. Voici la délivrance, voici la délivrance. Croyez donc à la puissance de notre grand libérateur. Et venez avec confiance, venez donner lui votre cœur. Mais pour le culte d'adoration, celui qui n'est plus à présenter, n'est-ce pas ? Nous connaissons très bien. Il sera tenu par le frère Lucien Coco. Donc, bonne écoute à vous tous. Et Lucien, je te cède la parole. Frères et chers amis, bonjour. Comment allez-vous ? Bien. Vous êtes contents d'être là ce matin ? Alléluia. Dieu vous a fait du bien, n'est-ce pas ? On a passé une bonne semaine. Je suis très content de vous retrouver depuis notre séminaire. Puisque j'étais à l'église du Rézé le sabbat après. Et le sabbat dernier, j'étais au Gauzier. Et ce matin, je suis très content d'être avec vous. Le sabbat prochain, je serai à Vieux-Fort. Ensuite, à Petit Canal. Ensuite, à La Désirade. Et un séminaire à Montgarizim. Alors, je pense à vos prières et merci pour vos prières. Car je sais que vous priez pour moi, que Dieu vous bénisse, n'est-ce pas ? Et que son nom soit loué. Alors, ce matin, nous allons donc poursuivre un petit peu sur ce que nous avons vu déjà concernant notre séminaire sur les émotions. Et nous allons ce matin nous arrêter sur une émotion particulière, je dirais, conscientique, qui est la colère. D'accord ? J'en ai parlé un petit peu, mais ce matin, je vais développer ça avec vous. D'accord ? La colère. Comment, d'ailleurs, on va mettre ça au tableau tout de suite. Comment exprimer sa colère ? Nous sommes ici dans la communication, n'est-ce pas ? Dans l'échange, la transmission. Comment, donc, exprimer sa colère ? Donc, cet après-midi, je vous rappelle que nous allons nous retrouver à 16 heures. Et à 16 heures, nous allons avoir la suite du sujet de ce matin. Nous allons plus parler de colère et pardon cet après-midi pendant quelques minutes. Et après, donc, nous allons donc avoir un moment d'échange. Donc, si vous avez des questions concernant le séminaire que nous avons vu sur les émotions, sur le sujet de ce matin, cet après-midi, dans un moment de fraternité, nous allons donc échanger, poser des questions, avoir... Et si vous avez également fait des expériences par rapport au séminaire, ce sera le moment aussi de témoigner de ce que vous avez vécu, comment vous avez vécu la chose et ce que Dieu vous a fait. Nous sommes d'accord ? Voilà. Donc, nous allons passer un bon moment cet après-midi pour la grâce de Dieu. Alors, comment exprimer sa colère ? Vous savez, frères et sœurs, face à une injustice, face à une blessure, face à une agression, c'est normal d'exprimer, de communiquer sa colère et sa tristesse. Nous sommes d'accord ? Il faut exprimer, nous avons dit, ses émotions. Il faut exprimer ce que tu ressens. Non, le problème chez nous, c'est que nous avons fait de la colère, quelque chose de diabolique, de péché, et si tu te mets en colère, alors là, tu es perdu. Or, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Nous allons voir ça ce matin. Le problème, c'est que nous exprimons mal notre colère. Mais vous allez voir que nous allons faire aussi tomber le masque, n'est-ce pas, ce matin et cet après-midi. Parce qu'en fait, nous voulons faire croire que nous ne sommes pas en colère, mais alors que ce n'est pas vrai. N'est-ce pas ? Alors, nous allons voir comment gérer tout cela et comment exprimer et communiquer sa colère, ses émotions par rapport à une blessure, par rapport à une injustice. Ok ? D'accord. Donc, je répète, nous avons toujours une réaction face à quelqu'un qui nous a offensés, qui nous a blessés. nous ressentons automatiquement quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe en moi, que je le veuille ou pas, même si je fais semblant. Mais plus tard, vous allez voir que ça va me retomber sur la tête. Chasser le naturel, il revient au ? Au galop. Donc, voilà pourquoi je vous ai dit que nous ne pouvons pas brider nos émotions. Et si nous cachons nos émotions, un jour, à force d'entasser, à force d'empiler, ça va exploser. Et quand ça explose, alors bonjour les dégâts. Là, on n'a plus de contrôle sur quoi que ce soit. Et parfois, il est trop, trop tard. Voilà pourquoi parfois, vous entendez les gens, un tel sur l'effet de la colère a tué son conjoint. Oh oh ! Vous croyez que c'est cette colère-là qui a fait s'il a tué son conjoint ? Mais non ! Longtemps, ça compte assez. Longtemps, c'est là. Et ça va déborder un jour. Mais pour que ça ne puisse pas déborder sans tasser, il faut apprendre à communiquer ses émotions, ses ressentis. Et j'insiste, frères et sœurs, chers amis. OK ? Donc, il est, je répète, anormal de ne pas réagir face à une agression. Anormal. Donc, le problème, je répète, c'est que nous ne savons pas comment exprimer nos émotions, comment exprimer notre colère. C'est là le bablis. Mais nous allons ce matin, par la grâce de Dieu, donc avancer sur ce sujet. OK. Donc, il est normal et logique d'éprouver de la colère devant l'injustice et la souffrance subie. Est-ce que nous sommes d'accord ? Dites-moi, comment vous regardez un film à la télévision ? Comment vous réagissez ? Entre nous. Quand il y a l'injustice, bah ouais ? Ah ben oui. J'ai entendu des gens parler de colère. C'est anormal. Comment peut-on licencer des gens qui ont refusé le vaccin ? C'est pas normal. C'est l'injustice, bah ouais ? Colère. Et on peut comprendre tout cela. OK. Deuxième chose, nier sa douleur, et comprenez bien ce que je dis, nier sa douleur, c'est manquer de respect à soi-même. D'accord ? Ici, nous avons un problème d'estime de soi ou de l'image de soi. Puisque si je me connais, confiance en moi, je connais mes valeurs, je sais qui je suis, alors je saurais exprimer ma colère, mes émotions, n'est-ce pas ? OK. Ensuite, nier sa colère, ce n'est pas se respecter soi-même, c'est tomber dans un déni. Nous avons parlé du déni, et c'est quelque chose de très grave. Tout à l'heure, nous allons voir cela. Frère Gérard, voilà pourquoi, dans les églises chrétiennes en général, dans la société, nous avons donc beaucoup, je dirais, de kamikazes. Ah oui ? Wow ! Beaucoup de gens qui sont prêts à exploser à tout moment. Dans les foyers, il y a trop de kamikazes, d'épouses et d'enfants, dans le travail, dans la rue. Écoutez, vous roulez tranquillement sur la route, vous êtes dans votre voiture, et puis, vous regardez quel compadie y a rien à Gérard. Mais les gens sont insupportables sur la route. Mais parce qu'ils sont remplis de colère et de blessures. Et ils sont dans le déni total. Voyez donc, être vrai avec soi-même. Voyez, ce qui arrive, c'est qu'on est en colère, mais on dit, mais non, mais non, je ne suis pas en colère. Mais non, ça va, ça va passer. Et en chemin, maintenant, tu es en train de rouonner, n'est-ce pas ? Et tu vas dormir, tu es fâché ou boudé. Mais arrêtez mentir. Voyez, il y a une contradiction. Donc, voyez, et si j'exprime cela, alors vous allez voir que ça, ça change tout. On verra ça tout à l'heure. Donc, lorsque nous avons mal, nous pouvons réagir de trois manières différentes. Premièrement, nous sommes submergés par une colère excessive qui se transforme en haine, violence et désir de vengeance. Comment donc une colère, une émotion normale peut se transformer en colère ? Pas en colère, pardon. En haine et en violence. À votre avis, à quel moment j'explose ? Ça déborde. Et pourquoi ça déborde ? On n'a pas fait le but parce qu'il y en a trop, pas vrai ? Yes. OK. Voyez, donc c'est important, frères et sœurs, remarquez bien que la colère excessive se transforme en haine. Mais est-ce qu'il faut arriver jusque-là ? Et quoi faire pour ne pas arriver jusque-là, justement ? Vider. Voilà pourquoi nous sommes dans la communication, dans l'échange. Frères et sœurs, c'est très important pour moi, la communication, le dialogue, parler, discuter. C'est la clé du succès. Dans toute chose, frères et sœurs. Voilà pourquoi nous avons affaire à un Dieu qui est le Dieu de la communication. Alléluia. D'accord. Donc, or la colère et la haine, suivez-moi bien, ne peuvent aller ensemble. Car la haine s'exprime quand la colère n'a pas été dite. Oui, c'est cela. Puisque je suis en colère, je dis maintenant ça va aller, maintenant c'est pas grave, je suis en train d'entasser. Demain, je répète la même chose, maintenant ça va, c'est pas grave, je suis en train d'entasser. Après demain, un mois, deux mois, un an, deux ans. Et après quand, ben là trop plein, ben boum. Et quand ça explose, tu n'as plus de contrôle sur quoi que ce soit. Alors que si tu exprimais chaque jour cette colère, chaque jour tu exprimes ta colère. Tu expliques à l'autre pourquoi tu es en colère. Qu'est-ce qu'il a fait pour te mettre en colère. Alors là, maintenant, tu ne peux pas en tasser, n'est-ce pas ? Tu déverses chaque jour. Frères et sœurs, nous comprenons que cette agressivité, ce passage à l'acte, n'est pas la bonne expression de la colère. Puisqu'après, ça va laisser que déception et culpabilité. Mais pourquoi j'ai dit cela ? Quelqu'un t'a fait une remorque simple et tu bondis sur la personne qui a volé ici au moment pour l'appétit. Et après, tu vas dire, oh, mais pourquoi j'ai fait ça ? La soeur m'a rien dit de grave, le soeur m'a rien dit, mon époux m'a rien dit. Pourquoi j'ai dit ainsi ? Là, tu tombes dans la culpabilité. Alors que tu aurais pu éviter cela, n'est-ce pas ? Et cette culpabilité, si tu continues à la nourrir également, ça va t'emmener jusqu'à la dépression. Alors, comment est-ce que j'ai dit ? Exprimer sa colère après coup, souvent, c'est dangereux parce qu'il est trop tard. Donc, vous voyez, c'est important de l'exprimer tout de suite. Ou alors, j'aime dire aussi, être dans une démarche avec Dieu, nous l'avons dit ce matin par rapport à Abraham. Je ressens une colère en moi. Et je sens que j'ai envie d'exploser. J'ai envie de piger l'autre. Et si ou le coup, je ne suis pas en mesure de parler parce que si je parle, je vais dire tellement de bêtises que ça va faire mal. Alors, je me retire et je vais à la rencontre du Seigneur. Seigneur Dieu, voilà ce que je ressens. Tu le sais, mais je partage. Voilà ce que je ressens. Voilà ce que j'ai envie de faire pour exploser et montrer mon désapprobation. Seigneur Dieu, j'ai besoin de te rencontrer. Parle-moi. Calme-moi, Seigneur. Dis-moi ce que je dois faire. Et là, dans cet échange, Dieu va te parler. Dieu va te préparer. Et Dieu va te dire quand est-ce, quel jour, quelle heure, aller voir la personne pour maintenant t'exprimer. Et là, tu vas exprimer ta colère, mais avec intelligence. Alléluia. Amen, amen. Ça, c'est très important, frères et sœurs. OK? Nous avons ça. Ephésiens 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Le mot ici, pour votre colère, en grec, c'est parorghismos, qui signifie donc indignation ou exaspération. Un mot qui est exaspéré, il y a bout, n'est-ce pas? D'accord. Mais vous allez voir ici, le texte dit, si vous vous mettez en colère. Donc, ça veut dire que ça peut arriver. Et la version français courant dit que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Donc, ça peut arriver de te mettre en colère face à une injustice, n'est-ce pas? Face à une blessure, une agression. Ça se comprend. Vous allez voir que nous avons ici, dans ce verset, deux mots. Le même mot colère, mais vous avez deux interprétations différentes dans le grec. Et ça, c'est très important. Le premier mot grec, colère, orkizo, signifie irrité, soulever à la colère, être provoqué à la colère, être fâché. Donc, vous voyez qu'il y a un élément extérieur qui va venir agir sur moi et va provoquer et créer en moi une colère. Rappelez-vous, je veux dire que les émotions sont toujours le résultat d'un élément, n'est-ce pas, extérieur, ou qui est peut-être intérieur aussi. D'accord? Donc, ne pas exprimer ma colère, mes émotions, cela va se transformer en haine, en violence et en vengeance. Que nous ne le voulions pas, tôt ou tard, cela va se faire. Donc, quand j'exprime mes émotions, je désamorce une bombe. Et vous allez voir, le texte ici est très riche. On va y revenir, il y a d'autres choses à voir encore. Le texte ici, ne se couche pas sur sa colère. Vous avez le mot coucher ici et puis Dieu en grec. Vous avez dans le mot, ce mot grec, le mot d'unos. Et d'unos veut dire entrer, aller sous, être plongé, enfoncé dans la nuit dans un état de colère. Oh oh! Et le proverbe dit que dans cet état, dans cet état, je dirais oui, quand je veux dormir, le Bible dit que je projette des plans incroyables pour savoir comment me venger de la personne qui m'a blessé. Donc, quand je veux dormir dans cette situation-là, j'ouvre une porte à l'ennemi. Vous voyez pourquoi le verset 7 va dire, ne donnez pas accès au diable. Alors, plus tu emmagasines et plus tu n'exprimes pas tes émotions, ta colère, plus tu vas emmagasiner, plus le malet va mettre dans ta tête des idées et des pensées et c'est-à-dire que la haine va prendre naissance, la vengeuse va prendre naissance et après tu changes et tu fais des choses, tu es étonné après. Mais tu as ouvert une porte à l'ennemi et il va travailler en toi la nuit et la journée après. Est-ce que nous comprenons, Frédéric Sœur, de quoi les questions ce matin? Deuxième réaction. Quand on est en colère, cela déclenche dans nous un flux d'énergie dans notre corps. Mais parce que nous considérons la colère comme négative ou comme un péché, alors nous ne nous autorisons ni à la ressentir, ni à l'exprimer, ni à l'exprimer. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons refouler cette colère en nous. On avait dit, hein, entassé, refouler. J'ai reçu une blessure, une injustice, je refuse de le dire, alors je vais faire ce qu'on appelle refoulement. Je refoulement, je vais le mettre en moi, cacher ça dans mon soupçon. Et je veux dire que ça a l'air, pardon, de faire des petits. Le refoulement est très dangereux. Nous avons vu déjà cela la dernière fois, lorsqu'on a parlé de Moïse, n'est-ce pas, quand il avait tué l'Égyptien. OK, nous avançons donc. Le risque maintenant, ça va développer des maladies psychosomatiques telles que l'asthme, ulcère, l'hypertension, la migraine et la dépression. Vous voyez jusqu'où ça peut emmener? Je m'appelle de cet ami, où j'étais le voir donc, et puis nous avons discuté et elle me disait que je viens d'enterrer ma tante hier. Pourquoi ma tante s'est mise en colère? Maintenant, elle fait un coup de colère. Waouh, 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 waouh. Elle a explosé. Deux jours après, c'est la mort. Je m'appelle de cette dame, frères et sœurs, je donne des expériences importantes sur la Bastère. Et puis, la voisine vient dire à cette dame, la mamie, que ton fils a volé mon portable. Est-ce que tu l'as vu? Non. Mais c'est lui qui était là, non, c'est lui qui a volé le portable. Lorsque la dame vient dire ça à la mamie, la mamie appelle le garçon. La mamie s'est mise en colère, commençait à crier, griser. Quelques secondes après, blip, elle est tombée nette. Elle est morte sur le champ. Plus tard, cette dame découvre que finalement, c'est elle qui avait perdu le portable. Elle l'a retrouvée. Frères et sœurs, est-ce que nous comprenons de quoi nous parlons ce matin? Nous parlons de la colère, quelque chose que nous vivons tous les jours, qui fait partie de la vie. C'est une émotion, n'est-ce pas? Mais comment nous l'expliquons? Comment nous communiquons avec la colère? Vous savez, la colère retournée contre soi-même est la cause de la majeure partie de dépression aujourd'hui. Et les personnes que j'accompagne également sont remplies de colère. Colère contre leur enfant, colère contre leur épouse, colère contre l'Église, colère contre la société, colère contre les hommes politiques, n'est-ce pas? Ils ont colère. Alors, vous êtes étonnés qu'il y a autant de dépression dans notre problème aujourd'hui, dans notre société? Ce n'est pas étonnant. Et lorsque nous voulons accompagner ces personnes, alors souvent les gens refusent. Mais non, tout va bien. Mais non, je vais bien. Et quand la personne explose, parfois il est trop tard. Il faut apprendre, parfois il faut exprimer notre colère. Troisième réaction, non? La colère comme la douleur dans le corps a une fonction d'alarme. Elle nous signale que quelque chose ne va pas en nous. Et c'est comme le voyant d'huile dans une voiture, elle nous avertit d'un problème, n'est-ce pas? Dimanche dernier, je t'ai invité dans une famille. On a passé un moment à manger ensemble, à lourer, méditer. Et puis, je vois la voiture de l'épouse que je connais, qui est garée là. Vous savez, quand c'est garé, on sait que ça fait longtemps, pas vrai? Et elle me dit, oui, elle a eu un souci sur Pointe-à-Pitre. Elle a mis un peu d'eau, un peu dure dans la voiture. Et puis, elle s'est dit, bon, je vais rouler un petit peu, au moins pour avancer. Ah, mais comme ça roule? Ah, c'est pas grave, je vais encore avancer. Ah, mais apparemment, ça va. Mais je vais avancer, je vais arriver à la maison. Elle est arrivée chez elle et voit-y, à mon net, jusqu'avant des jours. Ça fait plus d'un an, moteur brûlé. Fini. Est-ce que vous connaissez de quoi nous parlons aujourd'hui? Quand nous parlons de colère, de quoi nous parlons, Frédéric Seigneur? Et c'est quoi réellement la colère? Vous savez, on va voir ça tout de suite, on va avancer. Le problème dans ce que nous sommes en train de dire, c'est que la colère est reconnue et enseignée comme quelque chose de diabolique, un péché grave. Mais de quoi nous parlons? Vous savez, dans la Bible, on retrouve le mot colère plus de 600 fois. colère, courroux, forme, indignation, rage, tout ça, c'est colère. Un tiers, donc, parlent de la colère de l'homme et deux tiers parlent de la colère de Dieu. Vous savez, nous sommes conscients que la colère, je répète, peut devenir un péché grave et très grave. Nous allons voir ça tout à l'heure. Il y a donc plusieurs mots, je répète, pour vous parler de la colère. Mais ce matin, je vais m'arrêter sur deux mots, les deux mots les plus utilisés dans la Bible pour nous aider à comprendre de quoi nous parlons. nous avons deux mots. Le mot colère, orqué, et colère, tumos. Vous remarquez bien, c'est le même mot colère, mais deux interprétations différentes. Il y a une raison à cela. Je vais vous comprendre tout à l'heure. Le mot orqué signifie de manière générale la colère émotion ou émotionnelle. L'expression normale de mon être, de mes ressentis face à une situation. Donc, blessure, rejet, tout ce que nous avons déjà dit. Je vous donne quelques exemples pour bien comprendre. Marc chapitre 3, verset 5. Je répète le texte et le tableau, mais vous pouvez vérifier dans la Bible pour vraiment voir que ce texte est tiré de la Bible, la parole de Dieu. Marc 3, verset 5. Il est question de Jésus. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, le mot grec orqué, colère, et en même temps affligé, donc tristesse, émotion, de l'endurcissement de leur cœur, et il dit à l'homme, étant ta main, il étendit et sa main fut guérie. D'accord. Vous savez, je répète le mot indignation orqué ici. Je répète encore, une colère naturelle, une mauvaise humeur, si vous voulez. Donc, c'est un mouvement, on va dire, une agitation de l'âme, l'intérieur, les entrailles. Mes émotions, dont nous avons déjà expliqué tout cela, face à une situation, pour engendrer la tristesse. Donc, une colère émotionnelle, car en même temps, remarquez bien, Jésus est affligé, il est triste, il ressent une douleur, il est rempli de chagrin à cause du comportement des qui? Des pharisiens. Vous connaissez leur contexte maintenant. Jésus arrive un soir matin, il est dans l'église, et il va guérir un homme qui est malade. Et les pharisiens sont en colère parce que Jésus se permet de violer la loi de Dieu le Père en faisant un miracle sabbat. Vous voyez, les pharisiens avaient une façon de voir les choses, pas vrai? Et Jésus, frères et sœurs, ici, il est rempli de tristesse et une colère. Et pourquoi il est dans cette situation, frères et sœurs? À votre avis, pourquoi? Parce que ce Jésus est venu justement faire ce que les pharisiens, les juifs, enseignaient pendant des années. Mais oui, il vient, je suis venu faire ce que le rouleau avait prédit ce que j'allais faire dans Esaïe. Je fais ce que vous-même, vous avez dit. C'est moi le Messie. Voilà ce que je fais. Je suis venu pour guérir. Il est permis de faire du bien le jour du sabbat. Alors, pourquoi vous êtes en colère contre moi? Et Jésus est rempli d'une tristesse. Et je suis dit, mais pourquoi il n'arrive pas à comprendre? Pourquoi ces gens-là ne m'aiment pas? Pourquoi ces gens-là n'ont pas accepté? Pourquoi ils n'ont pas compris ma mission? Jésus est rempli d'une tristesse. D'accord? C'est une forme de colère également. Mais nous allons avancer maintenant. Luc 14, verset 21. Un autre exemple. Le serviteur de retour apporta ses choses à son maître. Alors, le maître de la maison, irrité. Irrité. Orqué. Colère. Dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boîtus. Le contexte, vous connaissez également. N'est-ce pas? C'est un maître qui va, qui a invité, a organisé un banquier et va demander à son serviteur d'aller inviter donc les gens qui l'a invité, qui ont reçu une carte d'invitation. Et les gens trouvent des prétextes. Je ne peux pas parce que. Je ne peux pas parce que. Et finalement, Poyon Bavin. Alors, il va dire à son serviteur, va dans les coins de rue et tout cela et amène les pauvres et les estropiés. Mais ici, nous avons le mot orqué qui vient du verbe grec orkizo et qui signifie donc une colère provoquée par un élément extérieur. Remarquez, nous revenons là-dessus. Encore une colère, on va dire émotionnelle parce que vous êtes contrarié au plus profond de vous. Vous êtes triste. Pourquoi? Parce que vous avez, écoutez-moi, oublions cette histoire il y a 2000 ans et actualisons cela. Vous organisez donc un repas chez vous où votre fille se marie. Vous avez pris le temps de faire des cartes d'invitation, n'est-ce pas? Vous avez été chez les gens que vous appréciez, que vous aimez. Vous leur avez donné une carte d'invitation et vous attendez à ce que les personnes puissent venir. Oui ou non? Oui. Ces personnes-là ne viennent pas. Il n'y a pas du moyen. Qu'est-ce que tu ressens? Dites-moi, dis-moi la vérité, frère et soeur. Qu'est-ce que tu ressens? Il y a une colère en toi. Il y a une tristesse en toi. Il y a une déception parce que ce n'est pas normal. Tu as préparé des choses. Tu faisais confiance à ces personnes et la personne est venue. Donc, c'est normal de ressentir cela. C'est exactement ce que Jésus va ressentir ici. Encore une fois, tu as préparé ton programme pour l'Église. Et le sabbat arrive, tu es content pendant la semaine, le même travail ou prier, c'est net, tout est OK. Le sabbat, le matin, tu arrives, les dirigeants te disent, c'est annulé. Qu'est-ce que tu ressens? Dis-moi. Ou alors, tu dois prêcher ou préparer. Pendant six mois, tu peux préparer ta prêche. On te dit, c'est toi qui prêches, jeune que tu es, et le jour arrive, tu ne prêches pas, frère et elle va prêcher. Qu'est-ce que ce jeune va ressentir? La frustration, la colère. Et ce qui est terrible, c'est que parfois certains dirigeants ou membres de l'Église n'arrivent pas à comprendre que ce jeune a de la colère et de la frustration. Ce qui est normal et légitime. Donc, vous voyez, on fait des choses parfois aux gens et puis nous sommes étonnés de leur réaction. Mais pourquoi vous êtes étonnés? Parce que vous l'avez provoqué, cela. Est-ce que nous comprenons de quoi nous parlons ce matin, frères et sœurs? J'aimerais être très pratique pour nous bien suivre de quoi nous parlons. Nous avançons. Acte 17, verset 16. Oh, j'aurais pu prendre depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Parce que c'est formidable la Bible. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irrité, colère, orqué, à la vue de cette ville pleine d'idole. Le mot ici, parox, zuno en grec, qui est la racine de orqué, bien sûr, c'est une sorte de pression, frères et sœurs, comme une piqûre qui vient de l'intérieur et qui vous pousse, n'est-ce pas, à vous fâcher. Je veux dire que la Bible était pro-éthique et j'aime beaucoup cela. Une sorte de piqûre. Et ce n'est pas ça que vous ressentez, dites-moi. Ce n'est pas ça, oui. Ouais, tu sens quelque chose à l'intérieur, qui te pique, qui a mangé ou démangé. Ce n'est pas ça. Vous voyez, c'est cela dont nous parlons. Alors, le contexte ici, vous connaissez un petit peu l'histoire de l'acte des apôtres. L'apôtre Paul ressent cette émotion, cette piqûre de l'intérieur. Pourquoi? Parce que la ville est remplie d'idoles. Et lui, il parle de Jésus, il présente Jésus, le sauveur, et ces gens-là refusent l'évangile, ces gens-là veulent garder leur idole. Paul ressent une tristesse, une forme de colère. Dites-moi, vous prêchez à quelqu'un, vous parlez de Jésus, de l'évangile. Cette personne refuse Jésus. D'accord? Qu'est-ce que vous ressentez, franchement? On a une réaction, oui. Dites-moi la vérité, parce qu'il faut de vrai avec nous-mêmes, je l'ai dit. Y a-t-il une colère en nous? Mais on le dit, y a-t-il une déçue, et on le dit, « Ah, depuis-temps-là, vous attendez l'évangile pour où je viens baptiser. Ah, depuis-temps-là, vous ne pouvez pas baptiser. » C'est la colère, ça. Et de quel doigt tu dis ça à la personne, vous commencez? C'est une forme de colère. C'est une déception. C'est une version de l'évangile, c'est l'esprit, pas de toi. C'est là que pour apporter l'évangile. C'est tout. Vous voyez? Je donne des exemples pour qu'on puisse bien comprendre de quoi nous parlons ce matin. Maintenant, revoyons Ephésiens 4, 26. Maintenant, allons plus loin. Le texte dit, « Si vous vous mettez en colère, ok, ne péchez pas. » La version d'Arbi, qui est très proche du grec, « Mettez-vous en colère. » Oh, oh. « Mettez-vous en... » Et ne péchez pas. Oh. La version de Jérusalem, « Emportez-vous, ok, mais ne commettez pas l'heure. » Wow. La version paroles de vie, « Quand vous vous mettez en colère, ok, ne commettez pas le péché. » Donc, on a l'impression que la parole nous invite à l'expression de la colère. Mais je répète, comment l'exprimer, c'est ça qui fait la différence. Et quand vous lisez ce chapitre 4, vous allez voir qu'ici, Paul parle à des chrétiens qui ont accepté l'Évangile, qui sont entrés dans la foi, qui vivent déjà dans l'Église, n'est-ce pas ? Et Paul autorise ces personnes à être en colère, pourquoi pas. Remarquez celui-là, maintenant. Éphésée 4, 23. « À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une saineté que produit la vérité. Revêtez-vous vers ce français courant de la nouvelle nature créée à la ressentance de Dieu, et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qui inspire la vérité. » Donc, Paul parle à des personnes qui ont accepté Jésus et qui sont devenues enfants de Dieu. Mais vous allez voir qu'ici, il y a ce qu'on appelle le processus, qu'on en a parlé ce matin à l'école du sabbat. Paul nous invite, plutôt nous fait comprendre que se mettre en colère est une émotion, c'est naturel, mais il faudra arriver à atteindre un niveau où je saurais parfaitement gérer ma colère pour plaire à Dieu en toutes choses. Alléluia ! Et ça, c'est possible par la grâce de Dieu. On verra ça plus tard et cet après-midi. Maintenant, deuxième mot, le mot « colère », « tumos ». Ok, colère émotionnelle, et maintenant « tumos ». C'est une colère violente, agressive, parfois avec fureur. Wow ! Ce mot implique que c'est une colère qu'il faut éviter, la colère négative par ses réactions inconsidérées, irréfléchies et inconscientes. Oh oh ! Est-ce que nous comprenons maintenant de quoi là ? Nous parlons de la colère, hein ? Donc, vous comprenez ici, il s'agit de la mauvaise colère, oui ou non ? Nous sommes d'accord, hein ? D'accord. La Bible, donc, je répète, est un livre merveilleux. Et j'aime partager la Bible. Je vous donne quelques exemples. Matthieu 2, verset 16. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Ici, « colère », c'est « tumos ». Oh oh ! Et remarquez ce qui suit, frères et sœurs. Grande colère, « tumos », et quel est ce qui suit cette colère ? Il envoya, quoi ? Tuer tous les enfants de moins de deux ans. Waouh ! Je vous pose la question. Qu'est-ce que ces enfants ont fait à Hérode ? A rien, frère. Hérode, c'est très mégalomane parce qu'il a entendu qu'un Messie est venu, Jésus est venu, n'est-ce pas ? Et il commence à réfléchir et à penser à sa place. Oh ! Saint Jésus, roi d'Israël, viendra prendre ma place. Alors, pour pouvoir me venger, alors je vais tuer tous les enfants de Zéro à deux ans, sachant que Jésus va passer. Vous savez que les extrémistes, en fait, dans le passé, peuvent faire exploser un avion pour tuer une personne ? C'est terrible, là, ouais. Là, on va mettre bombes à dents, café à dents, transport en commun. Qu'est-ce que c'est mon affaire ? A rien. Si tu es en colère contre l'État, va te battre contre l'État. Si tu es en colère contre les policiers, va te battre contre les policiers. Mais pourquoi prenons-nous l'otage des innocents, n'est-ce pas ? Vous voyez de quoi, lorsque nous parlons de la colère, de quoi nous parlons ? Nous avançons. Colère, ici, thumos, signifie donc fureur, irritation, animosité, dans la colère, passion, folie, colère immédiate, colère bouillante et qui subsiste après accès de rage. Hérod est en colère. Et je vous ai dit que la colère engendre des réactions inconsidérées, irréfléchies et inconscientes. Voilà encore une exemple. Vous allez voir ce qui va suivre. Dans ce mot thumos, ici, vous avez le mot tuo en grec, qui signifie tuer, égorger. Donc, voyez jusqu'où la colère peut m'amener ? Pourquoi les gens, sous l'effet de la colère, sont capables de tuer le prochain sur la route ? Un accident bête ? L'autre sort dans sa voiture, il est collé, j'apprends, on s'appuie, j'attuie, 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 j'attuie. Et il te tue pour rien du tout. Tu ose tuer. Voyez, le résultat de cette colère est exprimé dans le fait de tuer l'autre, parce que ça faisait longtemps que je nourrissais en moi cette colère. On avance. Luc 4, verset 28. Ils furent tous remplis de colère. Vous avez le mot thumos dans la synagogue. Lorsqu'ils entendirent ces choses, ils le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Là encore, c'est Jésus. Jésus est dans le temple un sabbat matin. Il est en train de faire sa mission. Il sort du désert. Il entre à l'église. Il prêche. Il est dans la maison du Seigneur. Il accomplit sa mission. Il dit que l'Esprit de Dieu est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle. La Bible dit, écoutez-moi bien, ils furent, donc la foule, les pharisiens qu'on sort, ils furent tous remplis de colère. Quelle colère? Thumos. Et remarquez le résultat. Écoutez bien mes frères. Wow. Frères et sœurs, nous sommes un sabbat matin dans l'église. Nous sommes un sabbat matin dans la synagogue, dans l'église, en plein culte. Jésus dit quelque chose qui dérange. Ces gens-là oublient le culte, oublient Dieu et ils emmènent Jésus sur le haut de la montagne pour jeter Jésus en bas. Tu mors. Frères et sœurs, est-ce que nous comprenons que parfois, nous pouvons être dans l'église et nous sommes remplis de colère. Tu mors. C'est important de nous examiner et de bien comprendre, frères et sœurs, ce matin, ce que Dieu nous dit. Quelle colère qui t'anime aujourd'hui. Le texte dit, il fut rempli de colère. Rempli. Et j'aime ce mot-là, rempli de colère. Ça veut dire que ça fait longtemps que ces messieurs-là ont emmagasiné colère contre Jésus. Et voilà, l'occasion s'est présentée. Wow! Vous savez, parfois, vous êtes bien avec quelqu'un. La personne vous sourit. Bonjour. Comment tu vas? Et c'est bon, Mouna? Il y a un mais ou pas vrai? Et demain, tu dis quelque chose qui dérange ou tu as fait quelque chose. Mouna qu'a tombé sur le haut. Qu'a dit où j'y vais. Qu'a dit où tellement de bêtises. Et vous... S'il vous plaît. Je ne m'attendais pas. Mais pourquoi elle m'a dit ça? Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Cette personne-là, ça faisait longtemps qu'elle était à nourrir quelque chose contre toi. Ou alors, quelqu'un va te dire une bêtise. Après, elle va te dire, ah, excuse-moi, ce n'est pas ça que je voulais dire. Mensonge. Arrêtez de mentir. C'est bien ça que vous l'avez dit. Parce que TETA ou KEA rempli est des choses négatives. Et on ne donne pas ce qu'on n'a pas. On donne ce qu'on a. Vous voyez pourquoi c'est important? Il faut savoir quelle couleur qui m'anime. Et si je suis dans cet état-là, je dois me remettre en question. Ah, mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit autant de bêtises? Pourquoi j'ai fait cela? Remettre en question et demander pardon. On en parlera cet après-midi. Si tu veux être guéri, ça passera par le pardon. Voilà pourquoi il faut connaître quelle émotion qui nous anime. Je l'ai dit, rappelez-vous. Galate 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. L'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités. Vous voyez? Animosité, colère. Et là, nous avons encore le mot Tumos. Et dans ce texte, le contexte est que Paul compare les œuvres de la chair aux œuvres de l'esprit. N'est-ce pas? Ok, d'accord. Ephésiques 4, verset 26. Nous revenons. Si vous vous mettez en colère, ok, ne péchez point et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, exprime la colère qui couvre celle qui n'est pas exprimée et que je vais me coucher dessus. Avant de lui te coucher, demande à Dieu la force d'exprimer cette colère. Si tu n'es pas encore prêt pour cela, alors prie le Seigneur de te préparer, mais il faut que tu exprimes cette colère, cette déception que tu as reçue. Nous avons un autre mot bleu ici, Makotumia, qui signifie patient, lent à la colère, une colère longue à exploser. Amen. J'aime les jeux de mots de la Bible, c'est poétique, c'est magnifique tout ça. Vous voyez, une colère longue à exploser. Et dans cette démarche, justement, c'est là où je dois rencontrer le Seigneur pour qu'il puisse désamorcer la chose, puis pas exploser. Et Dieu te dit, l'une des façons de le faire cela, c'est passer par le pardon, alors il faut utiliser le pardon. Je vous dis, je rencontre des gens, frères et sœurs, des époux, épouses qui sont remplis de colère contre leurs conjoints, mais je me dis, c'est impossible. Impossible. Quand vous vous êtes rencontrés, vous êtes amoureux, c'est la belle vie, tu es prêt à aller chercher des étoiles dans le ciel pour la personne. Ah ouais ? Ou vous êtes marchés sur la mer ? Ou amoureux, oui ? Décocher la lune, oui, oui. Et tu arrives à ce point-là. Comment est-ce possible ? Parce que dans ta relation avec ton conjoint, tu n'as pas su exprimer ta colère. Parfois, nous sommes des faux diplomates. Et la colère et l'âme pour que mon couple puisse avoir une bonne réputation, soit bien vu. Alors, je ne dis rien et tout va bien. Il est gentil, mais non, ça va. Mon œil, moi-même. Vous voyez pourquoi c'est important, frères et sœurs, de bien comprendre de quoi nous parlons. Vous savez, nous allons voir ça cet après-midi d'ailleurs. Pour ne pas exploser, il faut simplement suivre Matthieu 18. Et on verra ça cet après-midi. Donc, le fruit de l'esprit, frères et sœurs, ne consiste pas à ne pas éprouver de la colère, mais à savoir comment l'exprimer, comment gérer ma colère. Est-ce que ça va ? OK. La colère est parfois une mauvaise colère, tout d'abord à cause de son expression inappropriée, mais aussi par son origine et sa motivation. Nous avons vu les pharisiens, n'est-ce pas ? Hérode exprime une colère violente, mais en plus, il en veut à Jésus. C'est ça la colère. Tu es en colère pour ta personne, mais vous voulez faire payer. Et tant qu'elle n'est pas payée, vous n'est pas content. Tant qu'elle n'est pas payée, vous n'est pas content. Vous voulez à soiffer la colère, c'est si un mal est arrivé, vous n'est pas content. Mais ça, ce n'est pas Dieu du Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce qui motive ta colère ? Il faut que tu le saches également. Il faut demander à Dieu. Et vous savez, souvent, c'est la jalousie qui est à l'origine de la colère. Lorsqu'on veut posséder des choses, qu'on n'arrive pas à posséder, n'est-ce pas ? On veut avoir des choses, on n'arrive pas à les avoir. Lorsqu'on regarde autour de soi, oh oh ! L'autre est plus béni que moi. L'autre est arrivé, je ne suis pas arrivé. C'est ça, ça commence par là, la colère. Il faut faire attention à ce que nous regardons, ce que nous entendons. Ce sont des éléments qui vont nourrir la colère à nous. Vous savez, il y a l'expression qui dit « la colère rend aveugle », pas vrai ? Ah bien, voilà. C'est ça, Hérode sortit vive là. La colère rend aveugle. Et quand maintenant le voile tombe et que tu te retournes devant l'égalité, « Ah, c'est moi qui fais ça ? Ce n'est pas ce que je voulais faire ? Ah, j'ai tué mon épouse ? Ah, ce n'est pas ce que je voulais faire ? » Mais où j'affaille ? Vous savez, il y a des gens, Frédéric Soeur, d'un jour à l'autre, ont une attitude, un comportement un peu bizarre, et même au sein du couple, et c'est difficile parfois à cerner ces personnes, même au sein de l'église. Vous êtes là, tranquillement, et vous passez à quelqu'un, près de quelqu'un là, et puis vous n'êtes pas capté ou quoi ? Oh ! Et on dit « la personne a changé envers moi ». Oh, mais qu'est-ce que je lui ai fait ? Qu'est-ce que je lui ai dit ? Mais dis-toi, qu'est-ce qu'on lui a dit sur toi ? C'est souvent ça qui arrive. Oh, mais j'ai vécu ça, mes amis. Les gens changent envers vous. Il y a autant de travers par du bonjour. Et plus tard, des années après, quand vous venez, et les gens reviennent. Mais oui, parce qu'on m'a dit que tu as dit. Mais Frédéric Soeur, je me dis que les gens les plus stupides de la Terre, ce sont ces gens-là. Je répète, Dieu nous a donné l'intelligence émotionnelle. Je l'ai dit lors des séminaires. Comment pouvons-nous manquer d'intelligence et de discernement ? Tu t'appuies sur ce qu'on t'a dit sans savoir si c'est vrai ou pas vrai. Et ton comportement change envers une personne que tu appuies, ce que tu aimes, parce qu'on t'a dit. Mais oh là où, quelle preuve que tu as ? Frédéric Soeur, Dieu nous a créés pour être intelligents. Cessons d'être stupides. Ça, ce n'est pas pour les chrétiens. Quand vous lisez les proverbes, les chrétiens, ce n'est pas un chrétien doit être intelligent, c'est-à-dire savoir lire entre les lignes. Alléluia. Pour vivre bien avec tout le monde, être en paix avec tout le monde. C'est ce que Dieu te demande de faire. Et là, quand je vois ça, je dis, Seigneur Dieu, je prie pour cette personne, il faut prier pour cette personne. Aveuglé, il y a un voile quelque part. OK, nous allons donc arriver à la fin. L'expression de la colère est nécessaire au début du processus de guérison intérieure, Frédéric Soeur. Je le dis, c'est important. Il faut que tu reconnais que tu es en colère. Il ne faut pas être dans le déni. Oui, je ressens une colère contre mon époux. Je me rappelle de ce couple qui me disait, ça allait de lorsqu'on a commencé l'entretien. Voilà, si, et quand on a commencé à déchiffrer les choses, elle réalise que finalement, ça fait huit ans qu'elle nourrit la colère contre son époux. Et c'est maintenant qu'elle réalise pourquoi elle a tel ou tel comportement envers son époux. Ah bien, ça parle des blessures il y a huit ans. Tu t'es programmé à cela. Malheureusement. Donc, il faut reconnaître déjà que tu es en colère. Il faut le confesser. C'est la première démarche. Parce que rester coincé dans sa colère, enfermé dans sa colère chronique, ça va empêcher le travail thérapeutique. Tu ne peux pas être guéri. Et si tu me coulisses soi-disant, tu fais semblant, tu te trompes toi-même. Puisque demain, ça va te retrouver dessus. Il faut être vrai. C'est ce que Dieu me demande à faire. Dieu me dit, viens, cause-en, parle-en, dis-moi ce que tu ressens, confesse, je te pardonne, je te libère. Alléluia. Quand une personne exprime sa colère de manière négative, cela lui donne l'impression de mieux tenir la situation. Ça me fait penser à un séminaire de couple où le professeur disait au couple, comment vous faites quand il y a un problème chez vous? Donc, les gens parlent, les gens parlent. Et puis, il y avait un monsieur derrière qui s'est mis debout, costaud, gauffois, et puis il dit, moi, quand il y a un problème chez moi, je tape sur la table, j'élève la voix et tout le monde est en flèche. Wow, tout va bien. Tout est réglé. Alors, le professeur lui dit, écoute-moi, la seule chose que tu as fait, c'est que tu as démontré que tu as une grande bouche et c'est tout. Mais tu n'as rien réglé. Effectivement, tu n'as rien réglé. Tu n'as rien réglé, n'est-ce pas? Parce que la solution passe par la communication, dialoguer avec l'autre, parler avec l'autre. Et ça, c'est important, chers amis. Ne pas utiliser la colère pour exister, pour être, pour montrer qu'on est costaud. J'ai connu des gens qui, sous l'effet de la colère, sous le caractère de Dieu, ils parlent de Dieu, ils sont costauds. Il n'y a pas de marcher. Et quand je les ai reçus personnellement, ils sont en train de pleurer. Parce qu'ils sont sensibles. Mais c'est semblant, ils auraient fait pour montrer qu'on est costauds. Mais intérieurement, ils sont blessés, ils sont meurtris, détruits. C'est pour ça qu'il faut enlever le masque. Il faut être vrai pour que Dieu puisse nous guérir. C'est important, n'est-ce pas? Donc, la colère ne peut pas être stockée comme des bagages, ni être alimentée comme une chaudière à pression. La seule raison pour laquelle la colère persiste est que nous, nous rappelons l'offense. À chaque rappel, la colère est renouvelée. Wow! Je ne vais pas oublier ce qu'un tel m'a dit. Je ne vais pas oublier ce qu'un tel m'a fait. Tous les jours, on va révéler ça, on va dormir éveiller. Tu rencontres un frère qui dit, ah, soeur, un tel m'a fait. Tu rencontres quelqu'un dans la rue, ah, un tel m'a fait. Ah, tu nourris. Il y a un an, deux ans, trois ans, six ans, dix ans, tu ne fais que ça. Tu nourris la colère. Tu développes la colère en toi. Mais si, il se sent un tel m'a dit. Il faut un tel m'a dit, l'Eglise fait un m'a dit, ah, mais va les voir. Et communique, communique, ta colère, déveste ta colère sur eux et dis ce que tu ressens, ce qu'on t'a fait. Et puis, sois guéri au nom de Jésus. Mais tu ne peux pas traîner ça toute ta vie. Ça va finir par te tuer tôt ou tard. Frère Jésus, c'est important ce que nous disons. parce qu'il y a trop de problèmes. Je suis bien placé, il y a trop de souffrances dans nos églises, dans ce monde. Alors que Dieu nous a criés pour faire éclater sa gloire. La colère trop longtemps stockée va causer l'hypertension conique. Wow! Ça va très loin. On a déjà vu ça, n'est-ce pas? Ça agit même sur les eaux, on a vu ça. OK? Alors maintenant, pour terminer, 16 formes de colère que nous retrouvons dans la Bible. Amertume, être amer envers les gens. La malice, clameur, l'envie, ressentiment, critique, vengeance, fureur, intolérance, reine, sédition, jalousie, attaque, cancan, raillerie, implacabilité. Tout ça, c'est la colère. Vous voyez pourquoi il faut connaître, ça c'est important, connaître tout cela. Et en conclusion donc, la colère est une émotion saine qui nous est donnée pour que nous soyons capables de défendre notre intégrité. C'est un signal d'alarme. Ce n'est pas une faute. C'est la haine qui est mal. Ressentir sa colère fait partie d'une démarche de... Parce que le fait de dire à l'autre que je suis en colère, n'est-ce pas, tu reconnais cela, tu vas dire pourquoi tu es en colère. Si c'est l'autre qui t'a poussé en colère, tu vas lui dire que oui, tu m'as fait. Et bien maintenant, puis ce que tu m'as fait, tu vois qu'on est, on te se donne pardon, et puis on se pardonne, et puis c'est oublié, c'est fini. Alléluia. On va en parler cet après-midi à 16h. OK? Frères et sœurs, la plupart des gens ont peur de la colère, n'est-ce pas? Mais c'est ce que nous faisons de la colère, qui peut être mauvais et très mauvais. Ce n'est pas la colère en elle-même. Nous sommes des êtres émotionnels, nous exprimons nos émotions. Pareil que la peur également peut être positive, mais ça peut aussi nous détruire. Frères et sœurs, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Et alors que je termine avec vous, que l'Esprit du Seigneur, donc, inscrit dans nos cœurs ce message, et que l'Esprit du Seigneur, donc, développe en nous la parole de Dieu pour faire de nous des êtres équilibrés, des personnes heureuses, épanouies, et vivant pleinement pour le Seigneur sous cette terre. Soyez bénis et Dieu vous garde. Amen. Il devient évident pour nous, donc, dans la gestion de nos émotions, de nous offrir chaque jour en offrande vivante. Je vous invite à chercher le 334, c'est mon joyeux service, d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. 334. Nous chantons debout. C'est mon joyeux service, d'offrir à Jésus-Christ, en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Mon corps et mon esprit, accepte mon offrande, bien-aimé, fils de Dieu, et que sur moi descendent la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frieur, à ta grâce infinie, à ta grâce infinie, ô mon libérateur. accepte mon offrande, accepte mon offrande, bien-aimé, fils de Dieu, et que sur moi descendent la flamme du Seigneur. Que feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui se passe à toi. accepte mon offrande, bien-aimé, fils de Dieu, et que sur moi descendent la flamme du Seigneur. Viens, Jésus, sois mon Maître, partons sans racheter. À toi ce je veux être et pour l'éternité. accepte mon offrande, bien-aimé, fils de Dieu, et que sur moi descendent la flamme du Seigneur. Père, notre Dieu, nous te disons merci, vraiment merci, pour ce moment agréable que nous venons de passer en ta présence. Oh, tu es un Dieu qui est formidable. C'est toi qui nous a invités ici ce matin pour te louer, te salmodier, pour apprendre de toi également, pour étudier ta parole. et tu nous enseignes que devant ta face béni, il y a beaucoup de joie, d'abondance de joie, de bonheur, de bénédiction, de guérison, de salut, et nous te disons merci. et ce matin, nous sommes venus en ta présence parce que nous voulons reconnaître que tu es Dieu, que tu es grand, tu es tout-puissant, tu es extraordinaire. Et en venant en ta présence, tu nous dis que tu vas déverser sur nous ta joie, ta bénédiction, la guérison, le salut et la vie éternelle. alors nous croyons que nous avons bénéficié de cela ce matin et que, en sortant d'ici, nous allons être rassurés que tu nous as visités, tu nous as fait du bien, tu nous as comblés et que nous sommes bénis maintenant et pour toujours. Père éternel, grave ce message dans nos cœurs, aide-nous à développer réellement les sentiments qui étaient dans ton fils Jésus-Christ, lui aussi qui s'est mis en colère, Dieu aussi, mais de quelle colère. Alors donne-nous chaque jour de nous approcher de toi afin que tu développes en nous les caractéristiques du Père et que nous puissions vivre bien, apprendre à vivre mieux, vivre en paix avec tout le monde, vivre dans la joie avec tout le monde, aimer tout le monde et te représenter au point que tu seras fier de nous dans le nom de Jésus. Père éternel, bénis cette assemblée, bénis chacun d'entre nous du plus petit jusqu'au plus grand, que nous puissions quitter ce lieu avec l'assurance que tu nous as visités, tu nous as parlé et tu nous as bénis maintenant et pour toujours. Garde-nous en ta paix, bénis-nous et renvoie-nous cet après-midi ici pour ce moment de partage, de témoignage et d'échange. Je t'ai prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire éternel. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main, tout le long du chemin. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Mets ta main dans sa main, tout le long du chemin. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Nous vous souhaitons tous de passer un bon midi et que nous soyons présents cet après-midi pour la suite du programme. Et vous invitons à respecter les consignes de sécurité qui nous, non seulement informent, mais qui exigent que nous ne tournions pas pas à notre gauche en quittant d'ici pour nous donner la direction de Pointe-à-Pitre, mais que nous suivions la voie de droite et que nous arrivons à l'entrée du lotissement qu'il y a plus bas. Nous avons une possibilité à effectuer un demi-tôt sans danger pour nous et pour vous tous. Que Dieu nous bénisse. Bon appétit.